Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, franchement, émission catastrophique pour Céline. Franchement, elle s'est plantée à plein de questions, dont des questions super simples en coup fatal. En coup de maître, elle s'est plantée, franchement, la question « Quel objet trouve-t-on par dizaine sur la tombe de Serge Gainsbourg ? » Donc, elle est partie sur des scooby-dous. Je ne sais pas, on aurait pu penser à des mégots. Bon, là, la bonne réponse, c'était les tickets de métro. Mais bon, il y avait tellement d'autres trucs. Donc, on se rend compte que Céline, elle a été, on va dire, choisie par la production parce qu'il fallait une femme dans les combats des maîtres et qu'il n'y en avait pas assez. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, elle a dépassé Tata Véro à la 400 000 balles de gain. Mais bon, franchement, je ne préfère rien dire. Je n'ai pas envie de dire de méchant. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, je vous avais dit que j'allais vous dire qui est dans l'étoile mystérieuse que Céline ne va pas trouver puisqu'elle sera éliminée avant. Et dans l'étoile mystérieuse, c'est un Chirac. Non, non, c'est presque un Chirac. C'est Kenji Girac dans l'étoile mystérieuse. Et oui, c'est étonnant parce que, bon, c'est quelqu'un, on va dire, de très populaire. Vous voyez, d'habitude, c'est des acteurs qu'on connaît, mais pas trop, etc. Tandis que là, c'est vraiment, on va dire, une célébrité française. Donc, voilà. Donc, c'est Kenji dans l'étoile mystérieuse. Donc, je vous donnerai tous les éléments. Il va y avoir le drapeau libanais. Il va y avoir plein de trucs. Je remercie encore la personne qui m'a donné tous ces éléments. Voilà. Par contre, alors bon, les poules mondiaires qui n'ont toujours pas dit comment la maîtresse de midi allait être éliminée. Donc, ça, j'attends le 24 pour m'amuser avec eux quand je les verrai dans l'émission. Donc, ou sinon, c'est tant que jamais s'il y a quelqu'un qui a plus de coronettes que d'autres sur l'étoile de midi à aucun point à aller faire. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, tiens, j'avais envie d'aller faire un retour à la Gay Pride. Si je trouve un vélo, on verra bien.